Moi j'ai connu des hommes qui ne savaient pratiquement pas lire, de ces anciens qui ont débuté le réveil. Ils ne savaient pas lire, mais vous allez les tromper de main, oui. Je m'amusais avec Manz, qui n'avait pas une grande connaissance, Manz a été mon ancien, j'ai resté près de 15 années avec lui. C'était un homme que j'ai aimé, que j'ai admiré. Oh bien sûr, il n'avait pas toutes les qualités, il avait des défauts comme tous les hommes, j'aimais pas ses défauts, mais j'aimais son cœur de brebis. J'aimais l'homme qu'il était. J'avais une certaine confiance en lui, et puis quand il priait, j'étais rassuré. Je savais que si Manz priait trois jours, qu'il jeûnait trois jours, tout était possible. Il était près de son maître. Et c'était quelqu'un, mes amis, de très, mais alors écoutez, de très, très particulier. On aurait dit parfois un fou, on n'arrivait pas à le suivre, son raisonnement et tout ce qui s'en suit, et puis j'y parlais de Dieu, parfois. Moi, j'avais été à l'école biblique, vous comprenez, je voulais y en mettre plein la vue. Et puis je disais, Man, c'est comme ça, comme ça, mais parfois pour rigoler, vous savez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais j'avais fait une erreur, mais volontairement, mais assez compliqué. Et puis lui, il ne pouvait pas me prouver avec la Bible. Écoutez, il ne citait pas 50 versets. Et il me regarde, il disait, oh non, ce n'est pas comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ben, prouve-moi-le ! Je dis, je ne sais pas où c'est écrit, il dit. Mais je sais que ce n'est pas comme ça, il dit, parce que tu sais, moi aussi, j'ai l'esprit du Seigneur. Et l'esprit qui a fait écrire la Bible, il habite en moi. Et du discernement, je l'ai. Et face à l'erreur, le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas ça. Oh, Seigneur, c'est exceptionnel. Non, ce n'est pas beau, ça. Mais ce n'est pas beau. Les chrétiens ne se font pas rouler.